coucou à toutes et tous donc heureuse de vous retrouver les capricornes pour vos tirages de la semaine du 11 au 17 avril 2022 donc avant de commencer un grand merci à vous tous pour vos likes vos commentaires merci pour tous ceux qui s'abonnent donc n'hésitez pas et puis voilà un grand merci à vous tous que ce soit les anciens les nouveaux et on va commencer par le petit oracle des fées de claire duval donc on va aller chercher vos petits messages donc mes guides mes anges merci de me donner des messages pour les capricornes pour la semaine du 11 au 17 avril 2022 ok alors votre premier message nous avons la fée du taureau reprend contact avec ton corps et explore ta sensualité on vous dit les capricornes donc ouais on vous invite peut-être à aller à la piscine pourquoi pas un petit massage pour vraiment reprendre le contact avec votre corps on me dit de prendre un autre message pour vous donc voilà désporez votre sensualité quel que soit comme vous êtes quoi on on est tous sensuels on a tous sa beauté extérieure également donc quels que soient les critères que la télé on veut nous imposer 1 voilà on est on est tous beau sensuel 1 il suffit juste voilà de reprendre contact de de s'aimer également donc de faire un travail d'amour pour soi et puis pourquoi pas aussi voilà aller à la piscine reprendre un petit peu de sport également pour pour s'alimenter mieux aussi pour justement être en meilleure forme donc allons-y on va prendre un autre petit message 1 du petit oracle des fées ok nous avons la fée de la rose la fée de la rose vous dit laisse de côté des pensées rationnelles et permet à ton coeur de te guider donc voilà on vous dit les capricornes de laisser votre coeur vous guider arrêtez de arrêtez de laisser de côté vos pensées rationnelles en fait vous êtes peut-être trop dans le mental dans certaines situations les capricornes alors qu'il faut juste écouter son coeur donc on va faire un tirage en neuf avec l'oracle des fées de le normand alors allons-y mes guides mes anges quels vont être les messages pour les capricornes pour la semaine du 11 au 17 avril 2022 merci de me donner des messages clairs nous avons à nous avons des solutions nous avons la clé vous allez trouver une clé vous allez vous laisser guider sans doute enfin par votre coeur on parle de bonne réussite en tout cas d'une réussite de reprendre le contrôle de fermer la porte aussi à certaines personnes j'entends et ouvrir peut-être de nouvelles portes aussi à d'autres personnes ouais on parle de santé de retrouver de la vitalité grâce à des discussions alors peut-être que vous avez aussi fermé la porte à certaines personnes et vous la vous allez la laisser fermer un ouais il ya un coup de chance parce que on a décidé en fait et bien de se séparer de ce qui nous convenait plus ouais on a vraiment ce coup de chance il ya du bonheur à venir là et le vrai de la joie de vivre pour la semaine à venir pour vous les capricornes c'est plutôt pas mal alors allons-y à la coupe nous avons nous avons la maison et le bonheur à la maison de l'amour on a encore la clé alors peut-être qu'il ya des déménagements peut-être que certains vont changer de maison changer et ça va être un grand bonheur ouais parce que on on ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle donc on arrive à des fins de cycle pour son plus grand bonheur j'ai l'impression que vous allez fermer la porte à certaines personnes certaines personnes j'entends pas honnêtes peut-être qui était jalouse ou jaloux ouais j'ai vraiment là on reprend confiance en soi et on coupe on coupe des liens et après les nuages ben la chance qui revient quoi sa bonne étoile qui revient ouais nous avons de la malhonnêteté en fait dans une communauté dans un groupe ouais et ça vous rongeait cette malhonnêteté et on a le coup de chance donc on va aller voir ça avec un tirage en neuf donc sinon c'est pas mal du tout cette histoire de clé d'ouvrir une porte n'en fermer une autre donc peut-être un déménagement pour certains également aussi pour vous et on vous dit c'est pour votre plus grand bonheur donc une nouvelle maison pour plus d'amour ah il y a peut-être une invitation à un mariage là également pour certains d'entre vous ou des nouvelles d'un d'une partenaire ou d'un partenaire ok allons voir ça pour vous les capricornes allons-y pour vous ouais il ya du changement là pour les capricornes vous faites du changement vous voulez de la nouveauté parce que vous voulez du changement parce que vous pensez vraiment à votre santé à votre bien-être à retrouver de la vitalité à reprendre le contrôle de votre vie trouvez aussi de la tranquillité ouais ouais vous voulez plus de conflits vous en avez marre vous en avez marre vous voulez du changement parce que vous en avez marre des conflits alors on parle d'un homme là dans le futur proche on va la recouvrir tout à l'heure ouais dans ce qui est prévu on parle d'engagement alors ça peut être le coup aussi donc en tout cas on parle de relation on veut faire des changements ouais alors on parle bien d'un entourage ça peut être les réseaux sociaux ça peut être un groupe d'amis mais on parle vraiment d'un entourage là on parle de changement aussi un toujours on change on a la femme on a le bonheur en tout cas les choix que vous allez faire les changements que vous allez faire c'est vraiment déjà pour guérir des conflits que vous avez pu avoir on peut parler aussi d'une invitation que vous allez avoir on va aller voir un petit peu plus loin on va recouvrir tout ça ouais et on a la ruse alors la ruse où j'ai envie de dire là on parle de travail aussi avec le renard c'est pas forcément que la ruse on peut parler aussi du travail alors on va recouvrir euh tac tac c'est pas tout recouvrir ok ouais vous lâchez prise vraiment vous vous entrez vous lâchez prise sur les sur les conflits il ya une certaine légèreté qui revient alors là j'ai un homme dans un futur proche là qui est isolé on parle de séparation donc on va aller voir un petit peu plus loin ouais j'ai l'impression qu'il ya des lumières que vous faites petit à petit sur par rapport à un groupe où vous êtes une communauté on a cette femme ça peut être une maman de famille hein c'est peut-être vous hein vous êtes une maman de famille vous êtes assez forte euh vous occupez euh vous avez beaucoup de responsabilités là ouais il ya le bonheur parce que vous faites le choix en fait de vous séparer de tout ce qui ce qui ne vous convient plus là euh ok ouais ouais grâce à votre travail en fait vous allez faire des changements de de maison peut-être que vous allez déménager mais grâce à un nouveau travail à votre travail le fait de de pouvoir voilà gérer financièrement euh votre logement on va recouvrir quand même pas tout euh je vais recouvrir ok ouais j'ai un homme là qui cherche son chemin il il est vraiment là euh comment dire euh euh il a un carrefour et il a une décision à prendre là cet homme ouais il y a une bonne étoile là sur cette alliance sur cet engagement euh c'est euh c'est protégé on on y voit plus clair on va y voir plus clair en tout cas voilà il y a quelque chose qui va s'accomplir en fait hein dans cette alliance et là nous avons ouais il y a des nuages hein il y a des choses cachées j'ai l'impression hein ici hein je vais recouvrir une fou ouais il y a des choses cachées hein il y a quelqu'un qui est médisante, médisante ou plusieurs personnes hein ouais ça crée des obstacles ouais ça crée des obstacles mais bon j'ai quand même le succès hein grâce à la loyauté à votre loyauté et votre fidélité hein c'est un petit peu ce que veut dire euh euh le lis hein la fleur de lis hein vous allez retrouver votre paix par rapport à cette communauté alors j'aimerais bien un petit peu plus d'informations sur cet homme là qui cherche ouais qui cherche son chemin qui qui a un croisement là euh qui qui veut sans doute sortir de de conflits et il va avoir une opportunité une chance justement on parle d'amis bah de toute façon on parle des réseaux sociaux ou d'une communauté hein d'amis hein on dit euh on parle des amis on parle d'apprendre euh d'avoir des lumières en fait et avoir le succès en fait amicalement on parle de faire une visite d'avoir une visite ou avoir des nouvelles euh pour son plus grand bonheur on a toujours cette notion de distance mais c'est normal si c'est sur les réseaux sociaux il est normal peut-être que entre cet homme et vous en fait il y ait une euh une distance mais il y a eu des conflits hein ça s'est pas passé euh comme vous le diseriez et ah oui il y a une invitation là vous allez recevoir une invitation peut-être euh une demande hein en mariage même pour certains d'entre vous hein mais il y a des conflits il y a eu des conflits de toute façon mais on vous dit il y a du changement et c'est positif du changement positif par rapport à une relation alors si vous êtes un homme vous inversez hein les énergies mais là il y a vraiment euh ouais j'ai envie de dire il y a euh il y a eu des conflits hein mais euh le changement va être positif hein on va prendre le tarot euh de Dorine Virtu donc le tarot des fées on va aller chercher des petites précisions alors là vous voulez venir nous avons le 2 de l'hiver on a vu il y a quelqu'un qui sait pas quel chemin prendre euh on a quelqu'un qui sait pas quel chemin prendre euh un peu perdu ouais il comme si euh comme si euh comme si son coeur et son esprit n'était pas euh en accord là hein euh d'ailleurs on nous disait hein laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton coeur de te guider alors soit c'est vous soit c'est lui en fait hein qu'on lui dit hein de laisser euh laisser son coeur le guider nous avons la décision vous retient faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel moi j'ai quelqu'un là j'ai un autre les capricornes qui est en conflit avec vous qui vous a peut-être fermé la porte euh tout simplement parce qu'il a voulu plaire à tout le monde sauf qu'il se retrouve à un croisement de son chemin euh finalement il se rend compte et ben que vous n'êtes plus là mais finalement les autres lui apportent pas en fait ce que vous vous pouviez lui apporter c'est vraiment le message que j'ai là il s'en rend compte qu'il a perdu une certaine harmonie le plaisir aussi hein d'être dans cette communauté hein dans ce groupe hein d'amis ouais on a vraiment l'impression oui il a perdu un petit peu sa princesse hein qui aimait jouer qui aimait rire qui était enthousiaste créative énergique hein également euh et là on lui dit il est temps qu'il aille vers elle vraiment euh il est temps qu'il aille rejoindre euh ben cette femme hein qui est dévouée en plus hein qui est aimante euh euh et 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 c'est euh c'est cette femme hein donc si vous êtes un homme vous inversez les énergies mais euh peut-être que ça peut vous parler ça hein euh si vous êtes capricorne messieurs hein ça peut parler de votre hôte là on dit que ben voilà c'est c'est elle qui va vous permettre de guérir émotionnellement là hein voilà on a le prince de l'automne donc on nous dit fiable protecteur chevaleresque plein d'humour action prudente message attention méticuleuse au dit attention méticuleuse au détail bonté envers les autres voilà on vous dit vous avez été trop bon avec les autres hein et vous savez ce qu'on dit un trop bon trop ben trop con malheureusement hein euh et vous en avez oublié votre bonheur en fait hein avec euh la personne que vous aimez hein qui soit c'est votre hôte soit c'est vous là hein donc vous voyez hein mais ouais moi j'ai l'impression c'est votre hôte hein trop bon trop con euh mais euh malheureusement il vous il vous a fait mal hein pour moi c'est ça hein c'est c'est lui qui vous fait mal hein nous avons la reine du printemps brillante loyale oui vous vous êtes vous brillante loyale talentueuse amicale on vous dit ayez confiance en vous de merveilleuses personnes veulent vous aider conserver un juste équilibre entre le entre travail et famille on vous dit mais on voit cette reine là elle est triste à réfléchir euh ben réfléchir au choix que que l'autre a fait en fait hein ouais du coup euh s'il revient parce qu'on a vu hein il allait avoir des nouvelles hein mais qu'est-ce que va faire cette euh cette personne hein trouvez ou devenez un mentor éloignez-vous de la société un moment engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle moi j'ai des capricornes vous allez vous éloigne en fait hein pour grandir hein pour aller sur la voie de la croissance spirituelle euh j'ai envie de dire aussi euh euh avec l'ermite vous faites des changements euh vous savez que le temps est votre allié euh je crois que même si cette personne revient vers vous vous n'allez pas aller très très vite hein vous allez euh d'abord euh vouloir y voir plus clair en fait dans la situation avec lui ouais parce que vous avez été euh baissé tout de même hein donc j'ai l'impression que ouais vous allez euh vous êtes loyal mais vous allez pas redonner votre confiance euh 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 facilement quoi hein on voit bien hein vous allez réfléchir hein ouais et puis euh j'ai envie de dire il y a peut-être cette personne qui va revenir mais je vois en fait quelqu'un qui rentre dans votre vie quelqu'un euh d'inattendu que vous n'attendez plus euh euh une personne plutôt innovante inspirante, sage euh qui aime le théâtre peut-être qui aime euh 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 qui est très aimant un homme très aimant euh mature hein euh quelqu'un qui aime l'art euh sans doute comme vous parce que j'ai l'impression quand même d'être avec une euh une euh une personne qui est assez créative là hein chez les Capricornes donc euh que vous soyez un homme ou une femme vraiment inverser les énergies si ça vous parle hein donc euh donc euh ouais euh comment dire hein ouais ce ce roi euh ce roi est sage en plus hein et ce roi est prêt à vous défendre là hein même si euh une autre si l'autre personne revient euh voilà il va être assez créatif pour euh pour défendre et se défendre en fait et vous avoir hein moi c'est ce que je dis hein euh quand on veut quelqu'un euh à attendre trop euh trop longtemps euh euh le risque ben c'est que quelqu'un d'autre arrive hein ben après ben moi j'ai envie de dire à ceux qui reviennent euh euh si vous voyez que la personne est heureuse qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre ben moi j'ai juste euh un message pour vous quoi euh laissez cette personne tranquille quoi parce qu'on je sens c'est quelqu'un qui a blessé hein vous avez fait un choix vous avez choisi d'autres personnes là dans cette situation euh moi j'ai envie de dire euh 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 laissez la vivre finalement euh euh son bonheur cette personne hein ne revenez pas hein tant pis hein de toute façon la personne va pas se laisser faire là hein parce que si vous vous avez fait le mauvais choix hein vous avez choisi d'autres personnes euh si elle n'a pas été votre priorité euh lui euh il a bien décidé que euh elle deviendrait euh sa priorité hein nous avons la rêveuse embrassez votre véritable but débutez une nouvelle aventure faites-vous confiance moi j'ai des capricornes qui vont débuter une nouvelle aventure qui vont avancer qui vont aller de l'avant qui vont se libérer en fait hein de tout ce qui ne leur convenait pas et nous avons le 2 du printemps un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité partenariat avec des personnes partageant vos rêves de grands progrès ouais moi j'ai des capricornes bah il y a une personne qui vous a laissé hein qui a choisi soit une tierce soit d'autres personnes par rapport à vous et le problème c'est qu'elle est en train de réfléchir là elle veut peut-être pas tout de suite revenir sauf que quand cette personne va avoir l'intention de revenir et bien quelqu'un d'autre sera déjà dans votre vie quelqu'un que vous n'attendez pas ça va être un grand bonheur vraiment inattendu là pour vous hein on va continuer avec l'oracle des fées que j'ai mis ici hop allons-y avec l'oracle des fées des précisions pour vous les capricornes faites de l'exercice en devenant plus fort physiquement vous vous sentirez plus fort sur tous les plans c'est marrant on avait la fée du taureau reprend contact avec ton corps et explore ta sensualité on vous invite vraiment ouais à à faire de l'exercice à reprendre contact avec votre corps hein à faire aussi à vous muscler également ça vous parle dites moi moi je suis capricorne j'en ressens pas forcément le besoin mais bon et le sport ça fait toujours du bien nous avons le printemps vos désirs se manifeste pleinement à l'éclosion des fleurs donc là il fait trop froid donc à l'éclosion des fleurs vous allez voir vos désirs vont se manifester pleinement il faut attendre un petit peu encore alors un autre message mes guides nous avons végétariens en changeant votre mode d'alimentation vous gagnerez en énergie et en clarté serez en meilleure santé et développerait de plus fortes capacités de manifestation vous dit donc faut dire aussi on rentre dans le printemps on change son alimentation généralement on mange moins gras on aime manger plus de salades donc voilà je ne vais pas vous donner des conseils tout le monde sait que de toute façon faire de l'exercice et bien manger c'est toujours mieux donc je vais essayer et puis je vous dirais moi si ça bien sûr on retrouve des forces mais de toute façon on sait que de toute façon on change un petit peu notre alimentation à arriver au printemps bon ben je vais aller chercher d'autres messages donc voilà des conseils diététiques des conseils pour sa forme nous avons enfants la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie alors vous avez sans doute des enfants on a vu il y a une maman et c'est votre but quoi c'est c'est vraiment vous voulez leur protection avant tout de toute façon quelle que soit la personne qui rentre dans votre vie qui est dans votre vie vous voulez en fait c'est un petit peu pour vous si on vous prend on prend vos enfants aussi c'est dans la globalité vous voulez quelqu'un qui s'entendent très bien avec vos enfants également nous avons projet professionnel poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière là on vous encourage continuez parce que il y a l'abondance qui arrive financièrement également alors ouais ouais ben ça se suit en fait donc je vais prendre l'ensemble nous avons guérir guéri guérisseur vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante donc voilà il y a des anges vos guides qui sont là pour vous aider à guérir pour apaiser sans doute votre coeur parce que vous vivez peut-être une situation difficile donc vos anges sont là voilà on vous dit que votre vœu sera exaucé ce que vous souhaitez devient va devenir devient réalité donc ça va devenir réalité et on vous dit que en été tout ce que vous souhaitez sera votre sera votre cet été on vous dit vraiment que vous allez énormément récolter en été les capricornes donc voilà on va finir avec un message de vos anges de dorine virtu donc là je sais plus si j'avais dit c'était l'oracle des fées de dorine virtu hop là nous avons Yvonne vous avez un lien particulier avec les animaux les anges veillent sur les vôtres les anges veillent sur les vôtres qu'ils soient au ciel ou vivant on vous dit donc Yvonne vous dit ça les capricornes donc là il y a un beau message les messages le message des anges ils sont là ils veillent sur vos animaux qu'ils soient au ciel ou vivant on vous dit les capricornes donc j'en reprends un autre alors je vais reprendre celle-là voilà nous avons Bethany lorsque vous prenez soin de vous tout le monde en bénéficie aujourd'hui accordez-vous un moment de plaisir comme un massage un bain au ciel marin ou un soin des pieds sérieusement là on veut vraiment que vous preniez soin de vous là je crois que le message est clair prenez soin de vous les capricornes prenez du temps pour vous et on va finir avec Séraphine je suis l'ange des familles un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre on vous dit donc voilà pour vos messages donc je vais vous souhaiter une très belle semaine les capricornes un grand merci encore à très vite donc pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous merci